Générique Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce tout premier numéro du Garage saison 2, l'émission de tous les moteurs de Watch TV, que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec Driss Abdi. Salut Driss. Salut Benjamin, à chaque fois. Alexandre, comment ça va ? Ça va bien ou toi ? T'es bronzeux, je rêve. Un petit peu, oui. Un petit peu. Toi aussi, t'as pris des couleurs. Oui, la Bretagne, ça vous gagne. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du Garage en replay sur le site Watch.tv, que vous pouvez aussi vous abonner gratuitement au podcast sur iTunes, télécharger les applications Windows et Android, iOS, c'est pour bientôt, que vous pouvez également suivre notre compte Twitter, à intervenir avec le hashtag LeGarageWatch également. Et l'autre grande nouvelle de la rentrée, Driss, c'est que vous allez bientôt pouvoir aussi nous regarder confortablement installés dans votre canapé. Exactement, Watch TV arrive sur les box, chez Free sur le canal 154 début septembre, et chez SFR sur le canal 178 à la mi-septembre. Eh bien, c'est parfait. Alors, en deuxième partie d'émission, on va s'intéresser à la nouvelle Volvo XC90, l'une des voitures les plus sûres du monde, dit-on déjà, mais aussi de la nouvelle moto française Mi Dual Type 1. Il y a de quoi parler. Et d'ailleurs, pour en parler, il nous accueille chez lui à Rouen. J'ai nommé l'ami Vincent Beaucousin-Jamelin-Yahwoto. Salut Vincent, et merci d'être avec nous pour débuter cette saison. Salut Alex, et bonjour à toutes et tous. Ça va bien ? Très bien, je te remercie. Merci, il est bien. Toi aussi, tu as l'air reposé, c'est bien. Bonne vacance. Également chez lui, on se déplace de quelques kilomètres vers l'Est pour atterrir à Vavrin, si je me prononce bien, où nous accueille l'ami Laurent Samson, automag info. Salut Laurent. Salut à tous. Alors, on n'est pas exactement à l'Est, on est un petit peu plus au nord. Plus au nord. On est à côté de l'île, donc juste au-dessus de chez Vincent, mais j'ai un petit lien avec Vincent, on a un petit lien avec la région rouennaise. Alors Laurent, si j'ai souhaité t'avoir avec nous en cette première semaine d'émission, c'est parce qu'on va aussi parler d'une marque que tu connais bien, j'ai nommé Opel, Opel qui présente une actualité produit assez chargée, avec la nouvelle Corsa, qui arrive pour le salon de Paris, l'Astra qui se décline en Berlin, une présence en sport auto. Laurent, tu confirmes ? Tu connais bien tout ça ? Oui, je confirme tout ça, à savoir qu'effectivement, la nouvelle Corsa, on ne l'a vu pas plus tard qu'il y a quelques jours. L'actualité d'Opel, c'est aussi le sport auto. La marque est revenue sur le devant de la scène avec la Dame de Kupf, auxquelles catégories dont j'ai eu la chance de pouvoir participer lors du rallye du Touquet. J'ai un tout petit problème d'écho, alors je ne sais pas si techniquement vous pouvez le régler, mais c'est vrai que l'actualité d'Opel est très forte en ce moment avec pas mal de produits. Alors justement, avec nous en plateau, nous avons l'honneur d'accueillir non pas un, mais deux invités de la marque Oblitz, Ophélie Sanchez tout d'abord. Bonjour, vous êtes chef de gamme chez Opel ? Bonjour, je suis chef de gamme sur les citadines. Sur les citadines, alors en quoi ça consiste le métier de chef de gamme ? Alors le métier de chef de gamme, ça consiste tout simplement à définir nos gammes de produits, aussi bien en termes de spécifications d'équipements que de prix. Et bien entendu aussi une grosse partie pour l'analyse du marché, la veille concurrentielle. Alors je me suis laissé dire que c'était une première en studio pour vous, pas trop stressé, ça va aller ? Jusqu'ici tout va bien. Bon, c'est parfait. En tout cas, merci de nous réserver cette première et nous accueillons également Grégoire Vitry, responsable de la communication, toujours chez Opel. Bonjour Grégoire. Toujours chez Opel. Merci d'être avec nous aussi. Merci, merci de nous recevoir. Alors maintenant que les forces en présence sont connues, je vous propose de nous retrouver dans une poignée de secondes pour parler de tout ça. A tout de suite. Alors Opel, c'est une marque que tout le monde connaît. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler une marque confidentielle, c'est même une très ancienne marque puisqu'elle a débuté en 1862 mais pas en fabriquant des voitures. Tout à fait, en fabriquant des... Machines à coudre. Des machines à coudre. On en discutait avant l'émission et moi j'ai trouvé ça super étonnant. J'ai fait mes recherches avant qu'on entame cette saison 2 et oui, donc Opel a débuté en fabriquant des machines à coudre. Tout à fait. La première activité industrielle d'Opel était la fabrication de machines à coudre. On a relativement vite abandonné la couture pour se concentrer sur l'automobile. Il y a eu les vélos aussi entre les machines à coudre et l'auto. La première voiture, c'est, alors si je ne dis pas de bêtises, vous allez me corriger, c'est 1899, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, donc c'est de toute façon une marque plus que centenaire pour ce qui est automobile. Et alors, ce que j'ai appris avec étonnement, parce que ça je ne le savais pas, c'est qu'au début du XXe siècle, vous étiez le premier constructeur allemand en termes de chiffre de fabrication et de vente automobile. Oui. Alors j'ai noté en 1914 presque 3500 voitures écoulées, ce qui j'imagine pour l'époque était beaucoup. Et alors, l'histoire de la marque a très vite basculé, si j'ose dire, puisque avec la crise mondiale de 1929, elle est tombée dans le giron de General Motors dès les années 29-30. C'est ça ? C'est ça. Et donc, elle est aussi, toujours aujourd'hui, chez General Motors. Alors, il y a eu des épisodes un petit peu plus crispés vers la fin du 20e, début du 20e, 2009, c'est ça ? On va en reparler. Début 2009. Le siège historique de la marque a toujours été à Rüsselsheim, en Allemagne. Oui. Il n'a jamais bougé. Non. La maison mère d'Opel Adam et Rüsselsheim en proche banlieue de Francfort. Alors, Opel Adam, Adam est le prénom du fondateur de la marque. Sans doute, certains ne le savent pas. Donc, Adam Opel ou Opel Adam, c'est ce qui a donné son nom à une petite voiture dont on parlera également et notamment avec Laurent pour ce qui est de la Dame Cup. En 1931, vous faites 100 000 voitures. Vous êtes là aussi encore parmi les premiers. Et alors, après la guerre, donc en 1946, la production reprend à Rüsselsheim et là, Opel se concentre sur des gammes, on va dire, très multiples. D'après ce que je comprends, la marque est tout de suite multi-produits, veut toucher le plus de monde possible. Alors, la gamme est effectivement destinée aux particuliers mais également aux professionnels. On voit à l'image les quelques produits vintage d'Opel. D'ailleurs, on remarque que le logo n'a pas toujours été un blitz. D'ailleurs, le blitz du logo symbolise quoi ? Le blitz du logo ? J'aurais aimé que tu me... Je vais vous dire parce que je parle allemand moi, le blitz c'est un éclair. Alors, le blitz c'est un éclair, effectivement. Alors, en fait, il a une double signification parce qu'il fait à la fois un Z et un éclair et le Z, c'est le Z du Zeppelin. Tout à fait, parce qu'on a fait des avions aussi. Voilà. Donc là, c'est vraiment une marque multiproduit. donc, on continue à voir ces voitures anciennes. Alors, je parlais tout à l'heure de 2009 qui est une année un peu charnière puisque à cette époque, Opel a... Enfin, GM a entrepris de revendre des parts de sa marque pour finalement reculer et décider de la conserver. Et moi, j'ai le sentiment en voyant ces images, enfin, ce qui m'y fait penser c'est qu'à partir de ce moment-là, vous avez chez Opel beaucoup communiqué sur votre héritage. Alors, pour revenir sur l'héritage d'Opel et cet ADN qui est à la fois allemande et américaine, il faut savoir qu'on a fêté le cinquantenaire du centre de design d'Opel en Allemagne qui est en fait le centre de design en provenance directe d'Odetroit qui, pour la première fois, a installé ses infrastructures je dirais outre-Atlantique en Europe et donc Opel a accueilli ce centre de design en important les méthodes et les techniques de design de la maison mère américaine en Allemagne c'était il y a 50 ans on est très heureux d'avoir célébré cet anniversaire en juillet maintenant tu m'as interrogé sur les racines sur cette espèce de fierté qu'on a l'impression que vous mettez en avant votre héritage du passé depuis justement ces années de crise qui sont les années 2009 2010 où l'avenir de la marque on peut le dire était assez incertain elle devait être achetée par des canadiens Fiat était intéressée en 2012 c'était PSA et à partir de cette période-là on vous a beaucoup vu, entendu sur ces modèles du passé notamment lors même de présentations à la presse où Opel n'hésitait pas à sortir de son musée ses voitures en parfait état de fonctionnement je tiens à le dire est-ce que c'est une volonté de la part de la marque de rappeler son histoire en public la période un petit peu compliquée de 2008-2009 a été effectivement assez dure à vivre et c'est aussi une période où on s'est ressaisi recentré sur l'activité automobile d'Opel et c'est peut-être dans ces moments un petit peu durs quand on est à la croisée des chemins qu'on va aller piocher l'énergie dans ses racines et ses racines elles sont automobiles et c'est là effectivement qu'on s'est recentré sur ce que ça va faire Opel c'est-à-dire des voitures en Europe il ne faut pas oublier qu'Opel en Europe c'est la troisième marque européenne on a parfois nous un regard franco-français et c'est vrai qu'on n'a pas la même dimension en France mais en Europe Opel c'est la troisième marque sur le marché maintenant se recentrer sur ces anciens modèles sur notre héritage automobile on sous-estime parfois aussi le pouvoir de la mémoire et de la nostalgie pour preuve on a présenté très récemment la nouvelle Corsa et en clin d'œil on a associé à cette nouvelle Corsa la première génération de Corsa la Corsa A donc il y a 32 ans il y a eu 12 millions d'unités vendues entre les deux et cette Corsa A nous rappelle est un marqueur pour nous je dirais dans l'histoire on se souvient ce qu'on faisait lorsque la Corsa B est sortie la Corsa C la Corsa D et c'est vrai que l'automobile et ses différentes déclinaisons dans le temps font partie aussi de notre histoire individuelle et il était hors de question qu'Opel disparaisse en 2008 ou 2009 bien au contraire on en est ressorti beaucoup plus fort et c'est peut-être parce qu'on en est ressorti beaucoup plus fort qu'on a besoin de rappeler qu'on était là depuis longtemps et qu'il faut que ça dure aujourd'hui Opel va bien Opel est tiré d'affaires et sauvé Opel aujourd'hui il y a une chose qui est à peu près certaine c'est que la maison mère General Motors a donné toute sa confiance à Opel pour preuve la création depuis juillet 2014 de l'entité Opel Group qui est l'entité qui élargit le périmètre des actions d'Opel à l'Europe entière en incluant la Russie et donc au-delà de l'appellation cela traduit un vrai signal de confiance du siège américain qui en 2012 a injecté 5 milliards de dollars dans des investissements qui soient des investissements d'infrastructures ou des lancements de nouveaux moteurs un chiffre clé entre 2014 et 2018 on va lancer 27 nouveaux modèles et 17 nouveaux organes type moteur ou boîte donc voilà ça c'est les chiffres sont les premiers les premières réponses en termes de confiance accordées par General Motors il y a un autre facteur intéressant aussi c'est General Motors les produits en tout cas les voitures ne sont plus vendues en France donc aujourd'hui c'est Opel qui sera sur le marché européen tout à fait et Opel aujourd'hui donc cette appellation Opel Group qui est une appellation générique qui va au-delà d'une appellation Opel en Europe fabrique des Buick qui sont ensuite vendus aux Etats-Unis fabrique des Holden pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande et très très prochainement nous allons fabriquer des Mocha pour l'Afrique du Sud donc Opel oui est une marque européenne et vraiment l'essentiel des produits sont ensuite immatriculés en Europe mais de plus en plus on s'autorise à aller en dehors des frontières de l'Europe dans des pays plus ou moins exotiques Vincent Laurent voulait réagir déjà par rapport à ce qu'on vient de dire sur Opel une question peut-être oui est-ce que le fait d'utiliser le passé comme ils le font aujourd'hui c'est pas aussi une façon de communiquer sur les produits d'aujourd'hui je le disais lors d'un essai sur une Opel Astra pardon c'est que finalement aujourd'hui les Opels ne sont pas des voitures désagréables à regarder ni à conduire mais on a vraiment l'impression qu'il y a comme un manque peut-être de notoriété par rapport à d'autres constructeurs allemands qui peuvent être la cible également d'Opel et jouer sur le passé est-ce que c'est pas une façon également de rappeler aux gens qu'Opel c'est pas une marque jeune et qui est peut-être aussi légitime que d'autres constructeurs allemands qui font plus de bruit on essaye effectivement de rappeler que Opel est là depuis longtemps et qu'on a tous Opel en tête et c'est vrai qu'il faut parfois le rappeler en remontrant les Opels du passé mais qui sans le faire dans une démarche évidemment passéiste on est là pour lancer des nouveaux modèles avec un contenu technologique avancé etc mais rappeler qu'Opel a un patrimoine et que dans la construction d'une marque c'est important aussi de s'appuyer sur ce patrimoine Laurent une réaction peut-être tout a été dit donc je vous écoute avec beaucoup d'intérêt et c'est vrai qu'aujourd'hui les marques et entre autres Opel qui est une vieille marque avec des guillemets n'hésite pas à utiliser son passé comme le font d'autres donc je trouve ça aussi très bien pour la mémoire collective en tout cas c'est combien de véhicules par an aujourd'hui Opel dans le monde enfin sur ces marchés combien de véhicules vend la marque alors quand je dis Opel j'entends aussi Vauxhall qui est la cousine germaine enfin en tout cas allemand anglaise anglo-saxonne la Vauxhall est une Opel avec un badge spécifique pour des spécificités marchés très particulières à l'Angleterre mais ce sont des Opel on peut arrondir à un tout petit peu plus d'un million essentiellement en Europe aujourd'hui même si j'ai cité des destinations en dehors de l'Europe voilà un million un million de véhicules vendus en 2013 pour la marque Opel et Vauxhall et le nombre d'employés qu'emploie ce on va dire Opel Group on peut avoir une idée de ça ? Opel Group on est autour de 35 000 personnes employées alors si je ne dis pas de bêtises vous fabriquez la plupart de voitures en Europe tout à fait donc il y a une usine en Espagne une en Allemagne je dois en oublier une on fabrique des moteurs en Hongrie voilà et puis on fabrique évidemment aussi des véhicules en Angleterre à l'usine de Luton et ce qui est on parlait du on parle souvent du made in Germany voiture allemande d'autres cas du tot voilà et on est aussi très fiers de dire par exemple mais Ophélie on parlera mieux que moi que notre petit Adam et certaines de nos Corsas sont fabriqués en Allemagne donc véhicules designés par des Allemands par une marque allemande et également fabriqués en Allemagne ce qui est important derrière ce qu'on veut mettre derrière ce qu'on doit mettre derrière un label made in Germany est-ce que vous avez une explication pourquoi les marques françaises ne parviennent pas à fabriquer autant en France que les Allemands fabriquent en Allemagne les Espagnols fabriquent en Espagne les Italiens en Italie bien qu'eux aussi se délocalisent mais pourquoi est-ce que les Allemands parviennent plus à faire ça que les Français vous avez une explication à ça ? Non L'amour du travail bien fait alors on va on va rentrer dans plus dans le produit dans la gamme on va parler de la Corsa tout à l'heure parce que c'est l'actualité chaude d'Opel mais avant ça je voudrais qu'on parle d'une autre voiture qui est également un best-seller qui est l'Astra la compacte d'Opel l'Astra qui s'appelait auparavant Cadette et qui est une voiture qui est née compacte avant que la Golf n'existe on parle toujours de la Golf d'Opel de la Golf de Peugeot etc mais la Cadette était là avant la Golf la Cadette était là avant la Golf et puis ce qui est drôle aussi dans la jeunesse des modèles c'est que la Cadette ayant grossi elle a libéré de la place pour la Corsa c'est comme ça que la Corsa est née également on voit à l'image un des spots de la première Cadette qui est donc dans son jus si on peut dire d'ailleurs je fais une petite parenthèse parce que vous avez vous avez une on parlait de votre héritage que vous mettiez en avant vous avez des images sur vos sites internet qui sont qui sont absolument exceptionnelles vous êtes un des rares constructeurs à en proposer autant et je tenais à vous féliciter pour ça donc la toute première Cadette c'est 1962 c'est quelque chose comme ça si je ne dis pas de bêtises oui donc on est on passe en 91 où là la première Astra qui correspond en fait à la sixième génération de Cadette c'est dire si avant si avant la Golf il y en avait eu et aujourd'hui on est à la dixième génération qui est arrivée en 2009 c'est ça ? tout à fait alors là qu'est-ce qu'on voit oui donc ça c'est une voilà la publicité de l'historique la première la première Astra voilà de 1900 qu'est-ce que je disais 91 si je ne dis pas de bêtises voilà on est donc dans des lignes qui sont qui sont d'époque qui sont qui sont d'époque le film aussi et alors la nouvelle Astra donc on en parle parce que vous la sortez en Berlin ce qui est on arrive on est à cinq ans après le lancement de cette génération et alors je me demandais pourquoi est-ce qu'on sort un modèle Berlin 5 porte aussi tard dans la vie du produit et surtout une silhouette qui ne viendrait pas spontanément alors au nord de l'Europe comme une silhouette étant une silhouette alors pourquoi parce que quand la Astra est sortie elle est sortie déjà avec une belle déclinaison de carrosserie un coupé que nous on appelle GTC un sport tourer on a le break la polyvalente cinq portes et je n'en oublie pas et donc déjà avec ces avec ces déclinaisons de base on était capable d'assurer un lancement vraiment complet et le produit arrivant à maturité c'était aussi le moment de sortir je dirais une lame de plus de notre couteau suisse et c'est le rôle de la berline et on se rend compte aujourd'hui que cette silhouette donc cette carrosserie tricor sur ce gabarit de voiture qui était un segment qu'on estime est moribond mais il n'est plus tant que ça et il suffit de regarder ce que sort la concurrence la concurrence allemande notamment et bien les designers sont capables aujourd'hui de faire des belles tricor sur base de véhicules compacts donc c'est pour ça que ayant ça je dirais dans les tiroirs ce véhicule existant déjà dans d'autres pays la France a décidé de lancer la berline voilà en juin en juin 2014 Vincent on a l'impression qu'il n'y a que les allemands qui savent faire des jolis tricors aujourd'hui je ne sais pas ce que tu en penses je dirais que tu as quasiment raison mais tu as un petit peu tort également il y a Mazda avec la Mazda 3 qui fait une berline c'est vrai et c'est vrai qu'aujourd'hui on assiste à un retour de la berline qui est plutôt sympa à voir puisqu'on a quelques souvenirs d'avoir usé les banquettes arrière dans une Renault 18 ou autre et finalement moi j'y ai toujours un peu cru à la berline on voit il y a des modes en automobile il y a eu le break il y a eu le monospace aujourd'hui on est au SUV et comme la mode se réécrit à chaque fois on va recuiser dans les racines du passé en ajoutant de la sportivité un peu de sensualité et finalement on a des berlines qui sont tout à fait agréables Laurent ton avis sur cette question les allemands sont-ils les seuls à savoir faire avec certains japonais des berlines tricors en Europe non les allemands ne sont pas les seuls à le faire ce qui m'a juste étonné dans la démarche de la marque c'était effectivement le fait d'arriver sur le marché français de lancer en tout cas sur le marché français une version tricor qui est très séduisante qui est volumique qui est une auto vraiment pratique et bien dessinée mais le lancer vraiment sur la fin de vie et c'est ça qui m'a un petit peu chagriné on sait tous que la future effectivement Astra est dans les cartons que sa présentation sera l'an prochain voire l'année d'après et de se dire que d'un véhicule qui finalement peut peut-être faire plus de part de marché qu'on peut le penser de lui donner une durée de vie relativement je trouve ça un petit peu dommage voilà ça c'est mon c'est mon point de vue après il n'y a pas que les allemands qui ont la légitimité sur les tricors les français à une époque ont su le faire j'ai bien aimé la réflexion de Vincent qui parlait des banquettes du Renault 18 et je crois qu'on a dû tous passer par la même voiture Renault 12 comprise je me sens rassuré d'un autre côté les français aujourd'hui ne savent pas ne savent pas dessiner des tricors de belles tricors donc bravo à Opel d'avoir tenté ce pari là mais c'est un petit peu dommage d'arriver tard sur le marché c'est un point de vue Grégoire sur cette arrivée tardive je comprends les propos de Laurent c'est vrai qu'une fin de vie ça s'anime et pour animer cette fin de vie on a voulu je dirais combiner deux nouveautés on avait cette carrosserie dans les tiroirs on la connaissait mais on s'est dit qu'on ne pouvait qu'on ne pourrait la lancer je dirais complètement qu'avec un nouveau moteur et donc on a attendu la disponibilité du tout nouveau moteur Opel 1.6 CDT 136 chevaux également disponible en 110 pour combiner deux nouveautés et en faire un vrai événement et être sûr d'avoir une audience et de sortir un petit peu de la mêlée avec une voiture complète ce moteur 1.6 CDTI était vraiment l'argument pour lancer cette berline et être sûr d'avoir un message complet et d'avoir une routière compacte absolument polyvalente Alors là ce qu'on voit à l'image c'est la version GTC qui arrive également avec un nouveau moteur Alors la GTC qui est disponible depuis le lancement accueille tous les moteurs de la gamme Astra donc ces nouveaux moteurs diesel je répète 100% développés par Opel et ça fait partie des investissements que je mentionnais en début d'émission Mais alors là effectivement j'évoquais le nouveau moteur de 200 chevaux Voilà et donc ce nouveau moteur de 200 chevaux c'est un moteur 1.6 turbo à injection directe qui fait partie du renouvellement de la gamme moteur Opel donc moteur 100% designé par Opel et fabriqué par Opel pour des Opels On est dans un voilà on est dans du moteur Opel et donc cette carrosserie de l'Astra donc la GTC a accueilli ce dernier moteur essence qui existe aussi en version 170 chevaux et c'est un moteur en fait qui avait été inauguré par le cabriolet Cascada en 2013 Transition toute trouée parce que moi je voulais vous poser une question par rapport à l'Astra il a existé par le passé des versions cabriolets aujourd'hui il n'y en a plus et alors on ne peut pas dire que le Cascada soit une Astra cabriolet parce que c'est quand même beaucoup plus long elle fait je crois 40 cm de plus ou pas loin enfin j'ai plus le chiffre exact en tête on la voit à l'image pourquoi est-ce que Opel n'a pas souhaité se redonner un cabriolet compact dans sa gamme ? parce que le Cascada occupe une place bien particulière dans l'univers des cabriolets il a vocation à être le cabriolet le grand cabriolet généraliste il existe des petits cabriolets chez les constructeurs généralistes chez les français notamment mais une proposition d'un vrai cas de place pour un tarif mesuré il n'y a pas aujourd'hui et donc Opel voulait avec le Cascada être présent sur ce segment de marché et pourquoi ne pas l'avoir appelé Astra déjà parce que d'un point de vue technique on est au-delà on a des éléments qui proviennent de l'Insignia donc on n'est plus dans une déclinaison d'Astra et ce qui a fait le plaisir des designers on leur a demandé on leur a dit vous avez une feuille blanche dessinée un cabriolet avec un toit en toile vous n'aurez pas ces contraintes techniques d'un coffre qui doit héberger un toit rigide et cette feuille blanche a également donné un nom qui n'est pas celui d'Astra mais l'idée étant de créer un cabriolet de toutes pièces Vincent les cabriolets ça te parle la Cascada moi je l'aimais beaucoup ce que dit Grégoire finalement c'est un peu ce qu'on pensait on a l'impression que cette Cascada en fait a prené la place de la Sam 9.3 cabriolet et a pouvait donner une continuation en tout cas à tous les gens qui étaient fans de ce cabriolet suédois et qu'on sait hélas ça a disparu Capote en toile idée très bonne puisque je suis assez traditionnaliste dans l'âme et cabriolet en toit en dur non elle a beaucoup de choses pour réussir cette Cascada de toute façon on le voit depuis qu'Aupel avait eu le titre de Car of the Year avec Insignia on a quand même assisté à un renouvellement des produits et puis je pense que la Cascada en est un petit peu la conclusion pour réaffirmer ce que Opel voulait donner en nouveauté au client Laurent oui alors la Cascada moi j'ai vu aussi dans ce produit là un positionnement c'est à dire qu'Aupel a profité de l'occasion pour mettre un produit sur son discours qui était la Dodge Qualitat et d'élever son niveau justement au niveau de la finition et en proposant un produit comme la Cascada qui s'imposait comme une grosse berline cabriolet c'est aussi un moyen d'aller chatouiller entre guillemets les petits copains allemands avec un produit beaucoup plus accessible donc c'était je pense que le Cascada qui est une très belle voiture qui est très bien conçue techniquement et qui héberge d'excellents moteurs puisque ce moteur on le retrouve sur l'Astra GTC coupé ce fameux 200 chevaux turbo c'était un moyen pour la marque effectivement de dire bon voyez ok on vous vend une Dodge Qualitat et en même temps on vous le montre et on vous le montre l'Astra Berlin démarre à quel tarif ? démarre à quel tarif ? elle démarre en essence avec un Audi 4 turbo 140 chevaux et on est là tu me poses une colle on doit être dans les autour de 17 000 euros je crois quelque chose comme ça je préfère inviter les gens à aller sur internet alors Ophélie grosse actualité pour vous aussi chez Opel puisque on va parler de la Corsa le renouveau de la Corsa enfin le renouveau la nouvelle version nouvelle génération de la Corsa on est sur la génération 5 c'est ça ? la cinquième génération la cinquième une voiture qui est sortie pour la première fois sous cette appellation en 1900 1982 donc ça fait 32 ans 32 ans donc là aussi on est presque dans l'histoire là on voit on voit l'image la première et la toute dernière qui sera présentée officiellement au public au salon de Paris oui première mondiale au mondial de l'automobile tout à fait début octobre donc la Corsa elle est importante parce que c'est la première citadine d'Opel c'est la première citadine d'Opel après ce n'est pas la seule mais oui c'est elle a toujours été importante pour la marque encore aujourd'hui elle représente plus d'un tiers de nos immatriculations alors combien d'exemplaires en tout depuis 32 ans Opel à Écoli de Corsa en 32 ans d'existence on a vendu plus de 12 millions d'exemplaires à travers l'Europe principalement ce qui représente à peu près 350 000 370 000 véhicules par an en moyenne et en France ça représente quoi dans la part des ventes d'Opel la Corsa c'est un des piliers j'imagine ? c'est bien entendu un des piliers je vous disais tout à l'heure un tiers des ventes alors ce qui est intéressant donc sur cette Corsa 5ème génération c'est que elle est entièrement nouvelle sauf peut-être le châssis qui reste le châssis un châssis fiat si je ne dis pas de bêtises c'est toujours la même base que la précédente même le châssis est entièrement nouveau donc on a un châssis avec une combinaison unique de composants on a un nouveau berceau avant qui a été rigidifié on a une nouvelle géométrie de suspension on a un nouveau porte-fusée nouvelle direction donc l'intégralité des éléments repose sur une combinaison unique alors ce qui est intéressant c'est que on la voit à l'image on a l'impression de voir une grande voiture mais en termes de on va dire en termes de design et d'encombrement elle n'a quasiment pas bougé effectivement mais vous avez tout à fait raison c'est vrai que malgré ces dimensions qui restent compactes on a vraiment l'impression d'avoir un produit bien plus mature et plus sophistiqué et c'est tout le travail qui a été fait aussi bien au niveau du design que du comportement routier c'est d'avoir un véhicule ou même de la qualité à l'intérieur avec un nouvel habitacle c'est d'avoir un véhicule qui bien souvent semble dépasser les standards de la catégorie mais ça reste une citadine avec un encombrement réduit donc la précédente faisait 3,99 m là on est à quoi ? 4,02 m 4,02 m c'est bien ça 3 cm 3 cm de plus autant dire que ça ne se voit pas et donc pourtant effectivement la magie du design fait que cette voiture a l'air beaucoup plus grosse Laurent tu es d'accord avec ça ? je confirme oui oui tout à fait la voiture donne cette sensation d'être beaucoup plus élancée je pense que le museau la face avant il est pour beaucoup dans le dessin donc avec ces phares en boomerang qui sont complètement dans l'état d'esprit dans ce que la marque nous propose depuis quelques années et effectivement cette petite voiture à 4,02 m on a l'impression d'avoir une auto bien plus grande plus mature et en tout cas plus habitable aussi alors l'habitabilité si je me souviens bien de la discussion que j'ai eu il y a quelques jours avec le designer c'était un élément auquel il était absolument interdit de toucher exactement c'est vrai qu'on a on a capitalisé sur deux forces de la Corsa qui sont des forces qu'on a retrouvées à travers toutes les générations déjà son design très séduisant un design attrayant mais aussi son rapport entre dimension compacte et habitabilité c'est vrai qu'en ce qui concerne l'habitabilité on est parmi les meilleurs du segment donc on a souhaité conserver le même niveau d'habitabilité on a l'impression quand on la voit qu'on l'identifie tout de suite c'est une Opel c'est une Corsa et pourtant elle est différente j'ai envie de dire enfin moi j'ai envie de la qualifier de conservatrice mais nouvelle alors c'est aussi exactement le travail qui a été fait par les designers tout leur challenge en fait c'était de garder cette ère de famille Corsa justement pour conserver ce design qui a toujours plu à nos clients et qui plaît encore aujourd'hui donc de conserver cette ère de famille Corsa tout en insufflant la nouvelle philosophie du design Opel donc c'est vrai qu'il y a elle on reconnaît la Corsa c'était un des objectifs et en même temps on a un produit qui est beaucoup plus moderne beaucoup plus sophistiqué peut-être un petit peu plus agressif que précédemment alors il y a vous nous parlez de modernité on peut voir l'évolution également à l'intérieur de la voiture dans le cockpit avec une nouvelle interface que vous appelez je crois une telelink voilà alors moi ce qui me frappe avec ce nouvel intérieur c'est pas tant le fait que ce soit un écran etc c'est le fait que ça tranche carrément avec quasiment le reste de toute la production Opel où on a une interface homme-machine avec beaucoup plus de boutons beaucoup plus chargés alors ça veut dire quoi ça veut dire que les prochaines Opel tendront vers ça ou ça c'est juste une volonté pour ce produit là il y avait déjà sur la dame quand on a lancé la dame une approche totalement différente à l'intérieur de l'habitacle donc c'est vrai que je pense qu'on va de plus en plus tendre vers ce type d'intérieur qui là sur la nouvelle Corsa est effectivement très épuré on voit qu'on a des lignes assez simples qui soulignent d'ailleurs l'espace intérieur et avec oui cet écran IntelliLink donc un écran tactile 7 pouces qui renforce encore la modernité à bord de la Corsa qui permet également d'utiliser son smartphone avec les mains libres notamment si c'est un IOS le GPS aussi non ? si je ne m'abuse on peut avoir le GPS du smartphone qui utilise le GPS du smartphone une application qui s'appelle Bringo donc l'avantage c'est qu'on a son GPS sur son téléphone on n'a pas besoin d'avoir une connexion web pour pouvoir y accéder simplement une connexion réseau téléphonique classique et c'est une cartographie 3D et vous pouvez même faire des recherches Google les recherches pour l'intérêt Google si là par contre vous avez une connexion web Vincent qu'est-ce que tu penses de cette petite Corsa tu n'as pas encore entendu sur la question ? La question piège j'attends de la voir déjà en vrai au salon l'automobile à Paris maintenant elle a l'air bien dans la tendance les constructeurs de toute façon ne se le cachent plus ils le disent il y a pas mal de clients du segment C qui descendent sur une citadine du segment B plutôt bien équipée bien motorisée et finalement la Corsa a l'air tout à fait dans la tendance on retrouve également les gènes de l'ADN Opel donc non visuellement c'est une voiture qui est plutôt sympa déjà à regarder qui est de mémoire proposée en premier prix un petit peu moins de 11 000 euros ce qui permet une nouvelle fois de se dire que c'est plutôt bien placé parce qu'aujourd'hui il y avait par exemple les nouveaux tarifs de la Twingo et on se rend compte qu'une Twingo est à peine moins chère qu'une citadine plus grande comme la Corsa c'est un petit peu moins de 12 000 euros 11 990 ce que tu disais Vincent sur le modèle type de client alors ça c'est intéressant on observe une descente en gamme des clients aujourd'hui les clients qui venaient de gamme supérieure achètent plus volontiers des voitures plus petites mais peut-être mieux équipées plus confortables c'est quelque chose que vous observez alors ce qu'on observe c'est que déjà le segment c'est aussi diversifié à savoir pour un véhicule citadin on peut avoir sa version SUV avec le Mocha sa version compacte familiale avec le Meriva sa version citadine plus polyvalente avec la Corsa donc aujourd'hui même l'offre s'est étoffée donc le client de toute façon va recentrer son choix sur une carrosserie qui correspond exactement à son besoin et c'est vrai qu'aujourd'hui si on constate une redescente du client on constate surtout une spécialisation du client avec un certain type de carrosserie elle sort avec quelle offre moteur cette nouvelle Corsa alors on a une grande nouveauté à la gamme c'est notre nouveau 3 cylindres essence donc un moteur 1 litre sans 15 chevaux qui fait partie de ce qu'on appelle les moteurs downsize donc c'est un moteur qui a un agrément de conduite exceptionnel et qui propose énormément de couples d'aller plus bas régime on a 170 Nm dès 1800 tours en minute et en plus c'est un moteur qui présente un niveau de bruit et de vibration qui est extrêmement faible notamment parce qu'il a un arbre d'équilibrage avec une géométrie variable donc c'est une première ça sur un 3 cylindres donc c'est vrai qu'au final on arrive avec un niveau de bruit et de vibration qui est bien souvent et finalement inférieur à celui qu'on peut avoir sur un 4 cylindres donc ça c'est notre grande nouveauté au niveau des motorisations essence on a aussi des nouvelles transmissions le 1,15 litres d'ailleurs est livré avec une boîte 6 vitesses donc qui est une boîte entièrement nouvelle on a également un 1,4 litre turbo ou 100 chevaux de nouveau un moteur qui a beaucoup de couple avec 200 Nm de couple et après pour les moteurs d'entrée de gamme on a un 1,2 litre 70 et le 1,3 litre 90 chevaux qui existe aussi en transmission automatique et là de nouveau avec une nouvelle transmission une transmission automatique à 6 rapports donc ça c'était pour les motorisations essence et en diesel on a notre bloc 1,3 litre qui a été entièrement retravaillé qui est conforme maintenant aux normes Euro 6 et qui est disponible dans deux niveaux de puissance 75 et 95 chevaux Donc Opala a fait le choix de conserver le diesel sur sa citadine par contre je voudrais revenir sur l'entrée de gamme qui est donc le 1,2 litre 70 chevaux ces deux moteurs qui sont voués à rester ou qui sont là pour le lancement et qui vont s'effacer progressivement pour laisser à la place justement aux déclinaisons d'un 3 cylindres je ne vais pas vous communiquer tout de suite nos plans pour l'avenir en tout cas on lance avec ce moteur d'entrée de gamme parce que bon on le voit aujourd'hui quand on essaye que ce soit chez Opel ou autre effectivement la tendance est aux 3 cylindres et certaines marques font des 3 cylindres effectivement avec beaucoup beaucoup d'agrément voire plus pour certains que les 4 cylindres je ne sais pas si Laurent peut confirmer mais moi je pense comme ça en tête aux derniers 3 cylindres Peugeot qui fait carrément oublier les 4 cylindres et là je me demande si ça ne va pas être un peu le même genre de choses Laurent ? Ah oui complètement je pense qu'aujourd'hui on peut dire que les constructeurs s'orientent vers ce type d'architecture 3 cylindres pour des questions d'encombrement il n'y a pas que les histoires d'honneur mais bien sûr Euro 6 mais il y a aussi l'encombrement la réduction des masses un meilleur équilibre routier donc ça ça participe aussi grandement à ça et c'est vrai quand on voit aujourd'hui la nouvelle génération de moteurs qu'a développé PSA avec ces fameux 3 cylindres PureTech qu'on retrouve aussi bien en version Atmo sur 108 C1 et puis bien sûr sur la 308 en version d'off-sized en 130 chevaux on se dit que la tendance est là aujourd'hui Renault a pris également ce pas avec le 3 cylindres qu'on trouve sur la Clio entre autres et sur et ces moteurs-là donc effectivement sont voués à prendre la place des petits 4 cylindres c'est évident alors comme on va pas avoir le temps de faire toute la gamme je voulais qu'on parle aussi un petit peu d'avenir vous avez présenté l'an dernier à Francfort un concept qui est le concept Monza alors ça c'est j'imagine l'avenir du style on va le voir à l'image et pas que et alors vous avez également il y a quelques années même obtenu un titre de voiture de laine avec une voiture électrique à prolongateur d'autonomie qui est l'Empéra bon on sait bien qu'il y a également la dégnaison française européenne de la Chevrolet Volt elle a pas eu le succès escompté j'imagine que c'est un peu une déception mais est-ce que ça marque quand même une volonté de continuer dans cette voie-là chez Opel alors la déception s'il y a une petite déception sur les volumes en tout cas il y a une vraie confirmation sur le choix techno Monza le concept Monza le prouve l'Opel Monza représente la vision de l'Opel en 2022 et en termes de choix d'électromobilité électromobilité le concept d'un véhicule 100% électrique avec un prolongateur d'autonomie et évidemment le choix retenu et on constate effectivement qu'il y a d'autres constructeurs qui empruntent cette même voie et là-dessus Ampera nous aura permis nous permet de confirmer ce choix stratégique qui est fondamental pour l'avenir des véhicules électriques Drice tu voulais intervenir ? Non moi je voulais revenir sur la nouvelle Corsa par rapport à la dame qu'on avait vue l'an dernier je crois il y avait énormément d'options de personnalisation est-ce que c'est le même genre de choses que vous allez faire sur la Corsa ? Alors on retrouve un petit peu plus de personnalisation là sur la Corsa mais c'est vrai que c'est la dame qui reste la reine de la personnalisation au sein de notre gamme mais après là sur la nouvelle Corsa on a un niveau de finition en particulier la color edition où il y a la possibilité de personnaliser non seulement ses selleries mais aussi ses décors intérieurs Alors Laurent si je voulais aussi que tu sois là c'est pour nous parler de l'engagement d'Opel en sport parce que tu as eu toi l'occasion de rouler avec la voiture qu'on voit alors c'est pas celle-ci ça c'est celle de Charlotte Bertrand qui est le pilote officiel Opel sur Adam Cup toi tu as eu l'occasion de rouler sur cet Adam Cup au rallye du Touquet raconte-nous ça Oui alors ça s'est fait en début de saison effectivement à l'occasion de l'ouverture du championnat de France des rallies au Touquet dans ma région qui est une épreuve que je connais bien et c'est vrai que depuis le lancement de l'Adam Cup l'an dernier c'est-à-dire le retour d'Opel en compétition en France avec une véritable formule de promotion destinée donc aux jeunes pilotes avec au bout une carotte qui est tout simplement un volant officiel ce qui a été le cas donc pour Johan Bonato qui a gagné l'Adam Cup l'an dernier qui est cette année le pilote officiel d'Opel Team France avec une R2 et puis en discutant au gré de nos différentes rencontres avec Grégoire il est vrai que j'avais sollicité la marque pour pouvoir conduire la voiture l'essayer et pourquoi pas l'essayer en compétition et on a trouvé un bon deal pour rouler en voiture zéro c'est-à-dire dans les conditions de course la seule différence c'est qu'effectivement on n'apparaissait pas dans le classement on comptait pour du beurre l'autre avantage c'est qu'on avait toujours la chance de partir devant les premiers donc c'était quand même assez glorifiant pour l'équipage et surtout ça nous a permis de faire des sujets autour du retour d'Opel en compétition on va te voir on te voit à l'image on voit ta voiture dans les rues du Touquet et puis sur les routes alentour alors c'est vrai que la voiture a l'air assez amusante et performante alors on a une espèce de sonnerie en retour qu'est-ce que c'est la Dame Cup exactement Laurent pardon Grégoire racontez-nous un petit peu cette formule de promotion qu'évoquait Laurent à l'instant alors la Dame Cup c'est une formule de marque le concept étant de réunir sur un même plateau 15 équipages roulant et dans la même voiture donc une Adam et d'offrir un volant en R2 aux lauréats d'une saison en l'occurrence Johan Bonato cette saison lauréat 2013 au l'en R2 et donc d'avoir une compétition au sein de la compétition cette formule de Marc Opel au sein du championnat de France des rallyes en 2013 ont été présents sur 6 manches du championnat de France cette année 7 manches parce qu'on s'invite également au rallye de France en Alsace en Alsace manche du championnat du monde et alors vous avez deux pilotes femmes enfin un pilote et copilote femme que sont Charlotte Berton et Charlène voilà il faut avoir un prénom qui commence par chat pour rouler cher en Opel elle court comment ça se passe racontez-nous un petit peu alors il faut savoir que Charlotte et Charlène donc équipage officiel roulent dans un véhicule qui est identique à celui des véhicules de la cup mais ils roulent en parallèle de cette cup ils s'étalonnent par rapport à la cup mais ne fait pas partie de la formule de Marc donc c'est notre équipage officiel 100% féminin on en est fiers mais il ne fait pas partie de cette formule de compétition Laurent Opel en compétition on a tous en mémoire enfin j'imagine toi aussi qui est très branché les images de Walter Rohr etc ça t'évoque quoi t'es content de les voir revenir j'imagine ah on a perdu Laurent aussi alors non ça y est je suis là je suis là et non non mais bien sûr je suis content de les voir revenir parce que moi je vibre pour le sport auto depuis que je suis tout petit la marque Opel signifie beaucoup avec Walter Rohr avec Guy Frecklin avec Simon Clart également en France parce que il ne faut pas oublier que la marque a été très présente en championnat de France des rallies après il y a eu effectivement la marque est partie vers le circuit à l'époque de Nanny Snowbeck avec donc avec les Opel les Astra d'ailleurs à l'époque et puis il y a d'autres pilotes qui ont pu rouler sur la marque il y a eu le trophée Andro c'est le fait de voir Opel revenir au rally j'ai l'impression que c'est un petit peu un retour aux sources et en plus c'est d'autant plus un retour aux sources que ça s'adresse à des jeunes avec une carotte au bout avec la possibilité dans un programme bien précis de décrocher un volant officiel et quand on connait le sérieux d'Opel Motorsport on se dit que le pilote qui gagne la cup n'est pas quelque part un petit peu abandonné livré à lui-même l'année suivante c'est un vrai volant officiel et si je peux me permettre de rajouter quelque chose sur ce que disait Grégoire sur la façon d'écrire la Dame Cup ce que j'ai trouvé intéressant pour avoir participé en tant que privé à des formules de marque il y a déjà de ça quelques années c'est la grande différence avec les autres formules de marque c'est que les concurrents sont tous entre eux c'est-à-dire que Opel a su créer une véritable synergie entre tous les équipages la compétition c'est sur la route c'est le chronomètre qui décide mais une fois qu'on est sorti spécial dès qu'on est dans les parcs d'assistance il y a un véritable filage Opel tout le monde est ensemble tout le monde partage les mêmes couleurs les mêmes valeurs et on sent qu'il y a un véritable échange entre les pilotes une communication chose qu'on ne trouve pas forcément dans les autres formules de marque ce sont des choix des constructeurs où là la compétition est plus marquée et à tout moment c'est ce que j'ai trouvé très sympa moi dans l'aventure que j'ai eu avec eux j'ai eu cette chance d'être entre guillemets pilote officiel Opel pendant 8 jours de partager le quotidien de la cup et c'est vrai que c'est ce qu'on a ressenti avec mon équipier qui est également un de nos confrères puisque c'est Sébastien de la Voix d'une heure c'est ce qu'on a vraiment ressenti à savoir que c'est vraiment une communion une famille et que c'est pas juste une formule de promotion qui est là pour faire que la promotion du constructeur on sent qu'il y a une volonté aussi de faire la promotion du pilote et des pilotes en général qui courent avec le blitz sur leur combinaison toujours aussi passionné Laurent ce que je vous propose c'est qu'on fasse une petite pause de quelques secondes et qu'on passe à la suite de notre sommaire Alors Vincent est-ce que tu es toujours avec nous ? Tout à fait Bon alors Vincent ce dont on avait envie de parler tous les deux et ensemble c'est de la nouvelle Volvo XC90 tu as allé assister au dévoilement de cette voiture il y a quelques jours en Suède et je crois qu'elle t'a littéralement emballé Oui écoute bon d'abord c'est je pense à la traduction du nouveau Volvo nouveau Volvo on va dire depuis que Volvo a été racheté par les capitaux chinois de Gilly on a vu quelques évolutions quelques produits vaguement redessinés ou autres mais finalement on n'avait pas vraiment vu encore ce que l'argent chinois avait apporté et on se rend compte avec ce nouveau XC90 que la marque développe une très grande ambition pour aller concurrencer ses compétiteurs allemands alors là on voit on voit effectivement à l'image ce nouveau véhicule je crois qu'on a il me semble une petite interview du responsable de la marque et marketing produit en Europe c'est un français il parle en anglais si je dis pas de bêtises Benjamin tu me confirmes est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut voir l'interview alors ça va partir on va on va on va continuer à parler de la voiture on le verra peut-être plus tard ce que tu me disais Vincent c'est que c'était pour toi aujourd'hui la voiture la plus sûre du monde carrément oui il y a deux deux avant-premières mondiales en termes de sécurité la voiture ressemble même presque à une voiture autonome on a envie de dire c'est un peu la nouvelle étape avant la voiture qui conduira toute seule il y a d'abord un système anti-sortie de route sur ce XC90 parce que les Suédois ont une stat en tête c'est que un mort sur deux aux Etats-Unis est dû à une erreur de trajectoire dans les voitures donc ça Volvo vous voulez le corriger puisque leur cible le premier marché c'est bien entendu le marché américain pour ce XC90 et ensuite il y a une autre avant-première mondiale qui est système d'aide anti-collision aux intersections on va arriver à un stop à un feu rouge si on s'engage même si on est prioritaire par exemple et que la voiture a détecté grâce à ses nombreuses caméras et radars un véhicule qui potentiellement peut créer un accident avec vous et bien le XC90 ne s'engagera pas dans l'intersection de façon une nouvelle fois à vous sécuriser puisque également l'argument que Volvo avance maintenant depuis quelques années c'est zéro mort dans une Volvo d'ici à 2020 donc ils misent tout sur la sécurité alors la sécurité c'est la marotte de la marque depuis longtemps là on voit les petites animations qui matérialisent un petit peu ce que tu es en train de nous expliquer la détection d'un vélo qui arrive en perpendiculaire une fonction également de détection off-road tu peux nous parler un petit peu de ça ? Oui si effectivement on a une sortie de route malgré le système déjà mis en place par Volvo ils ont paré encore une fois derrière autre chose c'est la collision qu'on va appeler verticale puisqu'il y a de nombreux dommages aux colonnes vertébrales à cause des forces verticales dans les accidents de voiture et il y a un fauteuil finalement qui est assez révolutionnaire qui est amorti etc et si la voiture détecte qu'on va avoir une espèce de saut au moment où on quitte la route il y a une prétention des ceintures et le système du fauteuil se met en route encore une fois pour réduire les dommages aux passagers Alors on a retrouvé cette interview dont je vous parlais tout à l'heure ça concerne ce que tu disais Vincent le renouveau de Volvo on écoute c'est la première fois que nous avons notre propre architecture notre propre engine notre propre design c'est le nouveau Volvo c'est une nouvelle stratégie c'est quelque chose que nous devons sentir bon nous ne nous changeons la soul de la compagnie dans le pays nous gardons les valeurs de la compagnie mais nous les mettre dans une nouvelle dress avec un nouveau design une nouvelle technologie c'est un très grand et c'est un start de une nouvelle era et voir comment les gens répondent à cela de façon positive c'est stimulant voilà c'est donc le début d'une nouvelle ère nous explique Alain Vissère c'est ce que tu ressors toi de cette présentation avant même d'avoir conduit la voiture j'entends oui on le voit en image quand même le XEC 90 tel qu'il nous est présenté entre la nouvelle calandre les nouveaux feux le bon encore en avant en sécurité en qualité de finition on voit que cette Volvo elle est faite pour plaire et surtout c'est finalement la traduction des trois concept cars qu'on a tous pu voir et j'ai envie de dire tous pu admirer que ce soit le coupé le shooting break ou le SUV que Volvo nous avait présenté voilà l'opération séduction aujourd'hui elle est quasi terminée puisqu'il faut encore essayer la voiture il faut quand même s'assurer que tout ce que Volvo tout le beau discours marketing que Volvo nous donne bien ce sera quand même un réel quand on va conduire la voiture nous on a pu l'approcher s'asseoir dedans c'est évident que tout ce qui est style et qualité est perçu c'est bien là maintenant on reste à conduire la voiture mais on voit bien que oui Volvo va plus loin et surtout Volvo qui s'était construit dans les années 70-80 sur des berlines carrées et qui avait toujours misé sur la qualité et la sécurité et bien son modèle avait assez duré puisque les ventes s'étaient un peu effondrées avant que Gilly arrive et qu'il était temps aujourd'hui de ne plus seulement se baser sur la fonctionnalité et le côté pratique de la voiture mais qu'il fallait susciter une émotion Alors on va changer de sujet Ophélie Grégoire vous êtes motard ou pas du tout ? Motard en scooter motard en scooter alors on a parmi nous un motard indécrotable Driss et puis Vincent également dont on connait la passion pour le deux roues et alors là j'avais envie qu'on parle d'un sujet un petit peu polémique entre guillemets alors que ça ne concerne pas un règlement pour une fois mais ça concerne une moto en elle-même une moto qui n'est pas encore sortie dont les premiers exemplaires sont prévus à la livraison d'ici 2006 c'est une marque française qui s'appelle Midual alors Vincent c'est un peu toi qui m'aiguille sur ce sujet je me suis un petit peu renseigné sur cette marque moi qui ne suis pas motard alors voilà on voit à l'image cette Midual type 1 elle a énormément de choses particulières on ne va pas commencer par parler de son prix qui est très particulier aussi mais elle inaugure des solutions enfin elle inaugure pas tout à fait mais elle propose des solutions techniques un petit peu différentes en termes de motorisation et de positionnement Vincent est-ce que tu veux déjà dire un mot sur cette moto cette Midual type 1 ? c'est quand même le grand retour de la moto française depuis le décès un peu prématuré de la marque Voxan effectivement je fais juste une petite parenthèse un Voxan qui était on va dire né fin des années 90 et puis qui a redisparu qui est ressorti revenu l'an dernier avec une moto électrique sous forme d'une espèce de délire de designer j'ai envie de dire ça parce que c'est les gens de Venturi qui ont refait ça notamment à Sacha Lackic le designer on va pouvoir l'avoir à l'image aussi cette Voxan c'est la bouteau de Batman mais en plus moche qui est donc une moto électrique et comme tu dis qui connait un destin un peu funeste parce qu'autant dire qu'elle est inexistante donc voilà je te redonne la parole renouveau de la moto française donc plutôt une bonne chose plutôt une bonne chose avec une solution technique comme tu le soulignais à savoir un bicylindre en position longitudinale pour cette Medual donc voilà sur le papier c'est une moto qu'on voyait traîner depuis quelques années quand même puisque le projet ne date pas d'hier Medual a présenté ses premières maquettes 99 je crois voilà et surtout voilà on s'emballait maintenant il y a une anecdote comme tu l'as dit on en parlera plus tard alors voilà Medual c'est donc marque française de la région d'Angers ce sont deux frères alors je voulais les avoir avec nous en ligne mais malheureusement ils sont partis à Londres aujourd'hui pour présenter cette moto au salon privé London qui est un salon supercar et un concours d'élégance qui se tient dans la capitale anglaise donc c'est Olivier François Midi donc on imagine que le nom de la marque de la moto vient de là à la fois de Dual pour le bicylindre et de Mi pour le début de leur prénom il parle de plus de 25 000 heures de travail et ça c'était encore uniquement pour un des premiers prototypes donc ce qui s'est passé en 10 ans on a pensé que la marque comme Voxan était mort tenée c'est à dire que c'était juste une déclaration d'intention et puis là la presse moto s'est un petit peu agitée à partir du courant du mois de mai où on a commencé à voir des photos d'un des frères Midi au guidon de sa moto qui avait plus l'air du tout d'être juste une maquette non non pas du tout la moto effectivement a l'air viable puisqu'elle roule maintenant le projet est ancien mais ce qu'on peut regretter c'est que la moto elle embarque quasiment aucune technologie moderne il n'y a pas d'ABS il n'y a pas de traction control à savoir contrôle de traction si la roue arrière patine il n'y a pas de suspension pilotée alors qu'aujourd'hui tous ces équipements les japonais les allemands les anglais les proposent quasiment et les israéliens systématiquement de série sur leur moto ils ont travaillé visiblement sur le châssis à savoir le cadre et le moteur mais ils semblent avoir oublié quand même beaucoup de choses tout autour de la moto pour se concentrer sur on va rentrer dans le vif du sujet sur le fait que la moto soit entièrement en aluminium y compris les pièces apparentes il y a du bois qui nous vient d'Australie nous distille c'est du bois précieux il y a un tableau de bord on se croirait dans le sous-marin du capitaine Nemo il y a beaucoup de choses puisque le positionnement pour cette marque c'est d'être non pas premium ni luxueuse c'est d'être top luxe c'est de leur savourerie carrément alors tu parles d'absence de technologie Driss est-ce que c'est c'est pas justement ça la recette pour faire un produit classique on va parler du prix on est à 140 000 euros soyons clairs c'est pas ouvert à tout le monde elle s'est fabriquée c'est la moto la plus chère de l'histoire même quand Ducati a vendu il faut le savoir une réplica quasiment de ses machines de grand prix il n'y a pas très très longtemps la moto valait bien en dessous de ça c'était quasiment la moitié du prix c'était 60 000 euros 60 000 euros de mémoire et voilà donc qu'est-ce qui justifie le prix de cette moto à part un placement certes un développement mais après tout beaucoup de monde ont développé des motos je t'avoue qu'on cherche encore en tout cas moi je la trouve très belle bah écoutez ça va être ça va être le mot de la fin il va me rester à remercier nos invités Ophélie Sanchez ça c'est pas si mal passé finalement on vous reviendrait merci oui je reviendrai merci pour l'invitation Grégoire Vitry merci également d'avoir passé cette heure en notre compagnie merci Vincent Becouzain-Lamelin Laurent Sanson merci à tous les deux d'avoir essuyé les plâtres de ce début de saison 2 merci pour votre expertise passionnée Driss on va se retrouver dans 15 jours mais avec une émission un peu spéciale oui c'est une émission qu'on a réalisée en Islande donc lors d'un essai et on aura plein de choses à dire ça va être dépaysant ça va être dépaysant on va parler de break on vous en dit pas plus merci aussi à Benjamin pour sa patience derrière ces manettes merci à tous de nous avoir suivis n'oubliez pas les podcasts le site Watch TV bientôt les box c'est pour revoir toutes les émissions du garage bonne rentrée à tous bye bye salut au revoir Sous-titrage ST' 501